Générique Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et de pouvoir accueillir notre invité, le Père Tommy Choltes. Père Choltes, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes jésuite, prêtre à l'église Saint-Michel-Etherbeck et porte-parole francophone des évêques de Belgique. Alors depuis le premier confinement, en mars de l'année dernière, on a vu fleurir un peu partout des célébrations eucharistiques en mode numérique, en plus des messes télévisées diffusées régulièrement sur la RTBF. Donc le virtuel et le réel, finalement, quelle différence par rapport à ces célébrations ? Alors le réel, en fait, il est déjà virtuel. Parce que quand on célèbre l'Eucharistie, la présence du Christ dans le corps et le sang, dans le pain et dans le vin, c'est très réel. Mais en même temps, c'est très virtuel au sens où c'est du pain et c'est du vin. Et pourtant, sacramentellement parlant, c'est le corps et le sang du Christ pour un chrétien. Et donc on essaye de vivre cette réalité de la communion, au sens fort du terme, la communion de l'Eucharistie, tellement importante pour beaucoup de gens, en disant ça vous est donné et c'est partagé par une caméra, par un téléphone. Moi, j'ai commencé directement par mon téléphone, sur Facebook, et tous les soirs. Et progressivement, les gens venaient. J'étais très étonné de voir que les gens venaient. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient et une parole, et comme une communion. Alors, le mot communion, c'est... Je peux être en communion avec des supporters, avec des spectateurs dans une belle salle de concert où j'écoute une musique qui me plaît bien, et les gens sont en communion. Les gens peuvent vivre un sentiment commun. Mais en même temps, s'ils n'ont pas l'Eucharistie, le pain partagé, le corps du Christ, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Et c'est vrai. En même temps, quand je dis la paix du Christ dans une Eucharistie normale, je leur dis, je leur souhaite, de la part du Christ. Ils la reçoivent, ou bien ils ne la reçoivent pas, je ne sais pas. Quand je le dis par la caméra, c'est la même chose. Cela arrive, la bénédiction du pape, Urbi et Torbi, il la donne à travers la télévision, et c'est magnifique. Et grâce à la RTB, on peut le voir dans le monde entier, ou en tout cas en Belgique. Mais partout, ça peut être vu. Quand le pape prie seul, place Saint-Pierre, le monde entier prie avec lui. Donc il y a quand même quelque chose de très fort, même si ce n'est que virtuel. Parce qu'en fait, le virtuel crée quand même aussi du réel dans les sentiments, et dans l'amitié, et dans la solidarité. Quand je regarde des images qui m'impressionnent, qui m'émeuvent, mais enfin, c'est quand même qu'un écran de cinéma, ou qu'un écran d'ordinateur. Et pourtant, ça me touche. Donc je peux faire de très belles choses aussi par le virtuel, ou le numérique, comme on dit. Pour être bien clair, une messe qui est diffusée sur Internet, sur YouTube, c'est une vraie messe ? Ah bien bien sûr, c'est une vraie messe de la part de celui qui la célèbre, avec la petite assemblée qui est là, dans la mesure du possible. Mais en même temps, les gens qui vont regarder ça dans leur salon ou devant leur ordinateur, il va leur manquer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout. Un malade dans son lit d'hôpital qui regarde ça, mais il participe pleinement. Moi, quand j'ai été beaucoup en clinique, le dimanche matin, on passait de donner la communion vers 11h. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de regarder la messe télévisée. On disait, c'est la même chose, c'est le moment. Non, ce n'est pas la même chose, mais c'est adapté à la situation. Et à chaque moment, de retrouver ce qui est nécessaire pour que la parole de Dieu, pour que le corps du Christ en tant que famille, comme communauté, puisse s'épanouir. Alors, ce n'est pas l'idéal. Je crois que c'est vrai que l'idéal, c'est une église pleine avec les gens de tous les villages qui viennent et qui chantent. Mais bon, l'idéal, il est à acquérir. C'est comme les qualificatifs. Dans ce sens-là, justement, on a parfois entendu dire, moi, au fond, je suis aussi bien la messe à la télévision ou sur Internet, ou même mieux, parce que j'arrive plus facilement à être présent à ce qui se passe. Je suis moins distrait par certaines choses. Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui vous disent ça, que finalement, la messe à la télévision, c'est aussi bien qu'une messe en présentiel ? Mais j'ai toujours envie de dire que l'amitié et l'amour, quand ce n'est que par téléphone et quand ce n'est que par le virtuel, c'est quand même un peu peu. On a quand même besoin de sentir un peu la présence les uns des autres. Et donc, quand ce n'est pas un alibi, je dis oui. Si c'est utilisé comme une excuse, alors je dis peut-être que c'est utilisé comme une excuse. Mais il faut que chacun ait envie. C'est un peu ça, la difficulté. C'est le désir de participer à une célébration, le désir de se réunir. Alors, quand c'est freiné par les situations sanitaires, eh bien, il faut effectivement freiner et être très prudent. Mais en même temps, la réunion de famille, c'est quand même beaucoup plus important quand on est ensemble que quand c'est par un apéritif devant un ordinateur, soyons francs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager un bon moment en famille devant un ordinateur. Mais ce n'est quand même pas génial parce qu'on ne partage quand même qu'une partie. Alors, beaucoup de personnes dans l'Église, des prêts, des religieux, mais aussi des laïcs, ont découvert, en quelque sorte, la valeur du numérique, qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. Est-ce que, selon vous, cette utilisation du numérique, ce recours au numérique, va continuer aussi après la pandémie ? Alors, je pense qu'il y a une partie qui peut continuer. Il y a de la créativité qui a été inventée. Et donc, continuons à inventer. Favorisons évidemment au maximum le réel. Mais dans tout ce qui a pu être fait dans des groupes de catégorie, de chaises, de témoignages, etc., faisons entrer dans une manière de communiquer la parole aussi à travers le numérique. Et pourquoi pas introduire un petit reportage sur ce qui s'est fait dans la paroisse cette semaine-ci. Ce n'est pas la parole de Dieu, évidemment. Mais ça fait partie de la prière universelle, de la prière de la paroisse. On peut apporter quelques images qui sont pertinentes. Utilisons le plus qui peut être donné par les médias, c'est-à-dire une certaine souplesse et une certaine proximité. Et faisons-le vivre. Alors, vraiment, j'espère que tout le monde pourra retrouver une manière de célébrer de manière vivante. Mais je pense qu'aussi, il y a des initiatives de petits groupes qui ont pu être très bonnes et qui peuvent avoir des bonnes répercussions. Ce ne sont pas nécessairement toujours les mêmes lecteurs qui lisent à l'église. Pour le moment, il y a des variantes. Eh bien, voilà, les groupes peuvent aussi changer. Il y a peut-être des personnes plus âgées qui sont depuis longtemps dans des responsabilités et qui n'osent pas venir pour le moment à l'église. Eh bien, que les plus jeunes viennent, alors qu'on prenne en charge, qu'on y aille, qu'on rende service. Parce que le service est fondamental au sens liturgique, mais aussi au sens global dans la paroisse. Il n'y a pas que les eucharisties qui ont été diffusées ou qui sont diffusées encore par Internet via différents médias, les réseaux sociaux notamment. Il y a d'autres types de prières. Il y a aussi des rencontres qui se passent via Teams ou autres. Surtout les jeunes, dans les pastorales des jeunes, ont beaucoup utilisé ça. Ça, c'est quand même un outil formidable, en fait, qui pourra... Oui, et je me suis rendu compte, il y a quelques semaines, une retraite pour des jeunes, des groupes de jeunes, où ils se retrouvaient chaque dimanche soir. Et puis, par ordinateur aussi, par Teams ou par Zoom, peu importe. Et là, ils causaient entre eux. Et chaque temps de parole était vraiment un temps d'écoute réciproque. Et en fait, le silence, le respect de la parole de chacun était beaucoup mieux respecté que quand on était en groupe, tous ensemble, parce que là, on fait des petites remarques. Eh bien, tout à coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait être très vrai dans un groupe constitué, en s'écoutant, et même prier, allumer une bougie, éclairer une icône, mettre une belle musique. Et tout à coup, il y a une célébration qui peut être construite autour de cette manière-là de faire. Et c'est très beau et très nourrissant. Et les gens sont là, ils s'écoutent, ils se parlent. Bravo. En conclusion, rapidement, on peut dire que c'est le virtuel au service du réel. C'est le virtuel au service du réel. L'essentiel étant que l'espérance grandisse, alors que tous les moyens soient utilisés pour que l'espérance grandisse, oui, et qu'on soit solidaires les uns des autres. Et à ce moment-là, la communauté chrétienne sera vivante. – Tomy Schultes, merci beaucoup pour ces quelques éléments d'analyse sur le numérique, l'utilisation du numérique dans le cadre de la foi, des Eucharisties notamment, mais pas seulement. Chers amis, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous une fois encore ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur ovio ou sur katobel.be. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501